J'ai parcouru la forêt, j'ai ensorcelé Titalia, mais j'ai pas trouvé ce tueur de tendresse pour éprouver sur ses yeux la vertu qu'a cette fleur d'éprouver l'amour. Donc la très lavantable comédie c'est une adaptation du songe d'une nuit d'été de William Shakespeare, c'est une adaptation parce que c'est une sorte de, on a un peu oublié l'univers féerique, c'est-à-dire que normalement il y a des fées, des elfes et tout ça, là on parle plus trop de ça mais bon il y a quand même toute une ambiance magique qui reste comme des reliquats de ce songe d'une nuit d'été. Nous ce qu'on garde, en gros, c'est trois strates quand même de l'histoire, c'est l'histoire des amoureux, puisqu'il y a quatre amoureux qui fuient dans la forêt et qui se poursuivent les uns les autres pour fuir le pouvoir des jets et pour pouvoir faire ce qu'ils veulent dans leur amour. Je reconnais l'homme aux habits qu'il porte, c'est lui qui méprisait la jeune amoureuse. Et voilà la pauvre endormie, sur son lit humide et sale, jolie créature. Elle n'a pas osé se coucher près de ce sans-amour. Il y a aussi une troupe de personnes de théâtre qui vient répéter dans le bois une pièce qui s'appelle la très lamentable comédie. C'est une tentative à chaque fois de répétition, mais toujours un peu avortée parce qu'il leur arrive des malheurs et un peu de pouvoir magique là-dedans qui fait que les répétitions sont toujours un peu avortées. Qu'est-ce qui a rendu les yeux ? Qu'est-ce qui a rendu ces yeux si brillants ? Lysandre ? La terre ? Mort ou endormie ? Je ne vois pas de sang, pas de blessure. Lysandre, si tu vis, cher ami, réveille-toi ! Et je traverserai des flammes pour l'amour de toi. Transparente, Héléna. La nature montre son art en me faisant voir ton cœur à travers ton sein. Qui n'échangerait pas un corbeau contre une colombe ? La volonté de l'homme est gouvernée par la raison et ma raison me dit que tu vaux mieux qu'elle. Pourquoi suis-je née pour être si cruellement bafouée ? C'est Héléna que j'aime. Tu n'échangerais pas un corbeau contre une colombe ? Ouais. Je suis tombé dans un corbeau. Un corbeau. Par contre, tu lui dis que tu es une colombe. Ouais, contre une colombe. La volonté de l'homme est gouvernée par la raison et la foi qui complète. Lysandre, tu es tombé dans les affres de la drogue. Et la volonté de l'homme est gouvernée par la raison et ma raison me dit que tu vaux mieux qu'elle. Oui, d'accord. Le spectacle pose la question de la réalité et de la fiction et qu'à chaque fois, on saute d'un mode de jeu à l'autre, on saute d'un code de théâtre à un autre. On ne sait jamais si le spectateur voit une rêverie, voit une magie, voit une réalité, voit une répétition. C'est vraiment pour créer une espèce d'atmosphère, une espèce de bulle totale pour interroger sur ce qu'on voit au théâtre et comment est-ce qu'on croit voir les choses. Ou en tout cas, comment est-ce qu'on croit aux choses et aux histoires qu'on nous raconte. Sous-titrage ST' 501